Regardez le résumé du match avec les principaux partenaires de la Charité Basket. Pour cette finale régionale du Trophée Coupe de France, la Charité se déplaçait en Saône-et-Loire, dans la grande banlieue de Mâcon pour affronter les Tango de Prissé, un autre pensionnaire de National 2 évoluant dans la poule A. Un match déroulant dans la salle des sports de Prissé qui, en ce milieu de semaine, ne fit pas le plein. Dès le début du match, les hostilités étaient lancées entre les deux équipes. Un basket de qualité et tout en intensité se présentait aux quelques 200 personnes présentes dans la salle. Avec un sein de départ composé de Bellabre, Pierard, Camara, Georges et Montanana, la Banda Thompson offrait de suite une résistance défensive des plus tenaces aux charitois, jouant un jeu de contre-attaque. Même si Miguel Montanana en impose dans la requête avec difficulté, Moussa Camara est plus à l'aise sur les extérieurs et enquille au-delà des 6'75. Les Tango mènent les débats en prenant une légère avance dans le premier quartan, 28-23. Un écart qu'ils tiendront jusqu'à la pause, 53 à 47. Alors que Camara est toujours efficace dans la série de shoot à 3 points qui maintient à flot les charitois. Après la pause, le jeu évolue dans une salle sous tension car les charitois se reprennent bien alors que les Tango enchaînent les fautes et les perdent de balles face à une défense ligérienne qui se ressoude petit à petit et un Miguel Montanana toujours impérial dans la raquette. D'autre part, une faute inacceptable du côté, le numéro 14, qui se fait justice lui-même sur le pivot espagnol charitois. Une faute qui est sifflée comme antisportive mais aurait dû être transformée en disqualifiante au vu de la faute commise. Une injustice qui renforce un peu plus le mental des charitois qui reprennent possession du match et termine le troisième quartan sur le score de 65 à 69 en faveur des Bleus. Le dernier règle de cette rencontre tient en haleine toute la salle car la passe d'armes entre les deux équipes se déchaîne encore un peu plus et le money time sera vraiment intenable en tension nerveuse surtout dans la dernière minute car on ne sait pas de quel côté va basculer le match. Effectivement, à 3,7 secondes de la fin, les Bleus tiennent le match 84-83 mais suite à une faute de Gérald Garrier, Thomson égalise et fait même passer Prissé devant 85-84. Nicolas Faure demande immédiatement un temps mort. A l'issue de celui-ci, la Charité reengage en zone avant. Faute sur Miguel Montanana. L'Espagnol a la balle de match dans les mains mais malheureusement, il manque les deux lancers francs qui lui sont attribués. Brice Pierard commet une faute sur Badeau au rebond. Celui-ci réussit à 1 sur 2 au lancers francs. 86-84 en faveur de Prissé qui a réveillé son public dans les dernières minutes et la fin prématurée de l'aventure Trophée Coupe de France pour la Charité. Prochain match pour la Charité, ce sera le samedi 12 décembre à 20h au centre sportif Georges Pic pour le compte de la 11e journée de National de Pouledé. La Charité rencontrera Paris. Une rencontre que je vous résumerai prochainement. Sous-titrage ST' 501